ok 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 c'est cynox donc de retour avec ousmane badara ex alpha 520 bonjour à toi ousmane si si assalamu alaikum cynox sa vie paix à tous mes frères opprimés en afrique paix à tous les musulmans dans le monde entier tous mes frères guadeloupe martinique guillane la réunion les comores à tous les opprimés encore du monde entier je vous salue donc on se revoit pour la rentrée 2014 donc je voulais que tu interviennes par rapport à quelque chose d'important que tu avais annoncé donc je te laisse exprimer sur le sujet donc en fait cette vidéo là tu vas faire un peu plus courtes que celles qu'on avait fait avant donc c'est juste à titre informatif pour informer les gens inchallah qu'à partir du 22 septembre lundi 22 septembre on va faire une marche qui va partir de paris jusqu'à nantes tu vois donc ça va faire à peu près 400 km donc ça en rapport avec les 400 ans d'esclavage donc on va marcher à pied donc je pense qu'il y en aura pour 13 14 15 jours de marche et 4 5 jours de repos donc en tout il y en aura pour 20 jours donc inchallah raison de 25 à 30 kilomètres par jour quoi donc c'est surtout pour changer tu vois donner une nouvelle impulsion parce que je vois que pour l'esclavage les gens ils font pas grand chose donc tu as vu et moi j'étais inspiré beaucoup par tariq ramadan quand j'ai vu que pour gaza vraiment ils se prenaient la tête tu vois tous les jours ils faisaient des publications sur gaza et quand j'ai vu il y a plein de rebeu tu vois ils se lever pour gaza vraiment alors que c'est même pas leur pays tu vois ils se sentaient proches de leurs frères tu vois ça m'a donné envie moi aussi de le faire pour mes frères quoi mais ta vie moi c'est pas base communautaire moi vraiment j'appelle tout le monde mais avant tout d'abord je marche pour l'amour de dieu tu vois pour la justice de dieu sur terre deuxièmement je marche pour mon peuple mes ancêtres tu vois la justice qu'ils ont subi et troisièmement je marche pour tous les opprimés du monde entier surtout les tableaux moi je suis gagné et comment elle est née l'idée en fait tu l'as depuis longtemps ou bien c'est là que c'est né en fait non non je te dis il y a un mois deux mois quand il y a eu les bombardements à gaza c'est là où c'est né en fait ouais quand j'ai vu vraiment j'ai vu que tariq ramadan par jour il mettait au moins 6 7 8 articles quoi pour gaza voilà quelqu'un au moins il aime ses semblables tu vois ce que je veux dire ça veut pas dire que moi j'adhère à tous les toutes les idées de tariq ramadan mais au moins c'est un mec il est engagé pour son peuple et pour sa religion parce que je veux dire je me suis dit ouais pourquoi pas nous aussi nous les rhônois il ya personne qui fait ça pour nous donc j'avais fait une proposition sur internet donc dire aux gens tu as vu au lieu tout le temps d'aller faire des petites manifestations à paris pendant une heure deux heures en bon petit verre on fait semblant qu'on représente l'afrique si vraiment vous aimez l'afrique venez on va marcher pour l'afrique un des gens on va gagner en santé deuxièmement on va aller au bout de nous-mêmes ça veut dire c'est un challenge qu'on se laisse nous-mêmes et troisièmement on va laisser on va ouvrir au moins c'est une fenêtre tu vois pour nos petits frères qui vont arriver tu vois ça se trouve l'année prochaine ils vont faire 600 km ça se trouve il y en a d'autres ils vont faire venir 1500 km tu vois ce que je veux dire mais moi le plus important pour moi c'est que on le fait cette année mais l'année prochaine qu'il y ait encore des frères qui vont faire plus tu vois qu'on n'oublie pas tu vois parce que leur truc sur l'esclavage c'est des pipeaux genre je sais pas c'est le 10 mai je sais pas quoi là je sais même pas c'est quelle date exactement c'est du cinéma quoi tu vois venez nous même nous les africains quand je parle d'afrique je parle de l'algérie moi jusqu'à l'afrique du sud tu vois ce que je veux dire venez toute personne qui se sent concernée par l'injustice que les noirs ils ont subi ou les tous les opprimés du monde entier qu'ils ont subi si vous voulez marcher venez on va marcher incha'Allah mais dans tous les cas que vous ceux qui veulent venir ils viennent ceux qui veulent pas en tout cas moi je vais marcher incha'Allah pour nos petits frères et ce que tu dis hors caméra c'est que tu disais même seul j'irai marcher pour la cause incha'Allah moi à la base je voulais le faire tout seul mais tu vois je veux pas que ce soit une démarche égoïste parce que ça se trouve les gens ils vont penser que je veux faire des buzz ou des trucs comme ça j'ai même proposé sur internet qu'on désigne une personnalité qui est plus connue que moi dans le rap ou qui est plus connue que moi pour la cause noire qui dit qui 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 soit le parrain de l'événement ouais 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 qui soit le parrain mais personne ne s'est manifesté malheureusement tu vois malheureusement personne ne s'est manifesté donc je suis obligé de le faire tout seul c'est pas grave j'ai quelques soldats que j'ai eu comme ça en live qui se sont manifestés qui m'ont dit qu'ils vont venir le jour les jours ils pourront incha'Allah et puis c'est bon mais qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas je leur en veux pas moi en tout cas je m'entraîne je me prépare et incha'Allah je vais le faire si j'ai la santé je vais le faire donc ça commence le 22 septembre et j'espère donc on va commencer à versailles ou à fleur et mergis on est en train de regarder quelle ville vraiment on va déterminer là le début ouais on va débuter on va terminer au mémorial de l'abolition de l'esclavage à nantes pourquoi nantes parce que c'est une ville très symbolique en france sur le commerce des esclaves à la place du commerce donc c'est pour cela donc j'ai fait faire 400 kilomètres donc je répète 400 kilomètres par rapport aux 400 ans d'esclavage qu'on a subi bon on n'a pas subi que 400 ans d'esclavage je le sais il y en a qui m'ont dit ouais il fallait marcher 1500 kilomètres par rapport à ce qu'on a subi l'esclavage par rapport aux arabes des trucs comme ça là il n'y a pas de problème frère dès que je termine les 400 ans là inchallah si vraiment vous n'êtes pas des parasites ou vous parlez pas pour rien vous me donnez encore deux trois mois je me repose et puis on repart d'accord moi pour l'afrique c'est rien ça pour moi donc faut pas venir me tester sur des sur des sur des sujets comme ça des sujets comme l'islam comme l'afrique je connais pas beaucoup mais faut pas venir mais tu disais d'ailleurs que tu es un étudiant chaque jour ouais faut pas venir me tester là dessus tu vois donc je voulais encore dire je sais qu'il y a plein de soldats qui veulent venir mais ils ont leurs enfants il y en a ils ont leur boulot ils peuvent pas lâcher leur boulot quand tu dis soldats tu parles aussi du public féminin ouais exactement donc soldats tu vois voilà mais c'est pas voilà parce qu'on parle de marche exactement c'est que c'est aussi adressé aux femmes ouais je sais que il ya plein de gens qui veulent venir il ya plein de gens qui veulent venir mais ils ont peut-être pas le temps ils ont peut-être leurs enfants donc s'ils veulent ils peuvent venir marcher une heure deux heures peuvent venir marcher une demi-journée peuvent venir marcher une journée tu vois chacun il fait de son possible tu vois ce que je veux dire moi c'est parce que je suis un peu à la retraite avec chez moi tu vois donc j'ai le temps donc je vous en veux pas les frères tu vois ce que je veux dire je sais que il y en a je sais que vraiment le coeur il est là dedans il y en a ils sont beaucoup plus attachés à l'islam et à l'afrique que moi il y en a des centaines des centaines mais je sais qu'ils peuvent pas oui il y a des contraintes de la vie ils ont des content de la vie donc même si vous venez pas frère voilà je vous porte dans mon coeur je marcherai pour vous tu vois ce que je veux dire mais si vous pouvez venir une après midi une demi heure une heure tous les jours je dirai l'étape où je suis donc c'est qu'ils veulent venir ils peuvent me rejoindre à cette étape là genre par exemple si tu commences à la place du marché dans une ville tu diras genre si je commence à fleury me régisse la première ville où je vais aller c'est d'ordon parce que c'est à 30 km de fleury me régisse après je vais aller vers chartres après je vais aller vers le mans tu vois ce que je dis mais tous les jours ne vous inquiétez pas je vais publier une photo de ce que j'ai fait et la ville où je suis comme ça les gens qui veulent rejoindre la marche ils peuvent venir et chaque jour c'est combien de kilomètres que à base de 25 entre 25 et 30 kilomètres et ensuite une fois que les 30 kilomètres sont effectués en fait tu t'arrêtes dans la ville ouais une fois que moi j'ai fait les 30 kilomètres moi je m'arrête je me repose parce qu'il faut que je reprenne un peu les forces je vais dormir et bien ça me permettra aussi de rédiger l'article ce que j'ai fait la journée tout ça là si je peux rencontrer les gens même le jour même si je suis pas trop fatigué s'il ya une cité à côté ou des frères à côté que je peux leur parler de ce que je fais il n'y a pas de problème d'accord mais en tout cas une fois que j'ai fait les 30 kilomètres moi je me repose il faut pas qu'on ne te parlez de musique ou quoi que ce soit non ça n'a rien à voir que c'est ça que je voudrais venez pas me parler de musique venez pas me parler de chérieurs le second que n'est pas me parler de t-shirts il s'agit de nos ancêtres il n'y a pas de t-shirts à vendre il n'y a pas de cd à vendre tu vois il n'y a que la justice de dieu sur terre l'honneur de l'afrique c'est pour cela qu'on marche donc les enfants d'afrique je parle de l'algérie maroc tunisie libye qui voit parce qu'il ya plein de gens quand ils parlent de rebaix ils disent maghrébins mais le mot afrique même tu vois le mot afrique même il vient il à sa racine c'est effet c'est quand les romains ils sont venus c'est un mot berbère c'est l'actuel tunisie l'actuel tunisie qui s'appelait effrayer donc si tu veux même et c'est à partir de là qu'on a appelé tout le continent afrique mais à la base le mot afrique ça désigne juste l'actuel tunisie donc c'est les premiers africains même qui portent le nom d'afrique même c'est les c'est les tunisiens les mecs de l'est algérien et les mecs de l'ouest de la libye tu vois donc il fait rien ça vient de là donc vous êtes des africains et puis même pas ça vous êtes vous êtes des musulmans tu vois ce que je veux dire tu vois parce qu'il n'y a pas que l'afrique tu vois si tu es musulman nous tu as vu quand il y a eu les trucs de gaza on n'est pas des rebeufs frère mais tous les jours on met des articles pour gaza tu sais pourquoi on n'attend ni des gaza oui ni remerciement ni reconnaissance ni wall on fait ça pour plaire à dieu tu comprends donc ceux qui veulent venir ils viennent ceux qui veulent pas venir ou peuvent pas venir c'est pas grave en tout cas j'ai fait cette démarche pour vous informer qu'incha'allah on va le faire et que c'est pour notre peuple pour nos ancêtres avant tout pour la justice de dieu sur terre et pourquoi une marche en fait comme je te dis il ya plein de gens tu vois ils parlent de l'esclavage mais on fait rien moi je voulais faire quelque chose de symbolique tu vois quelque chose où on souffre une marche une marche de paris de paris jusqu'à nantes c'est pas pareil qu'elle faire une petite manif de république à bastille ouais ouais et puis après tu rentres chez toi mon frère je vais engager 20 jours de ma vie j'y vais mais crois moi frérot c'est pour des raisons très personnelles mais c'est pas gratuit moi ce que je fais je sais que c'est pas gratuit je suis déjà payé même avant de le faire tu vois ce que je veux dire mais par contre tous les gens qui veulent marcher c'est gratuit ils peuvent venir gratuitement non quand je dis gratuit voilà dès que moi je suis payé par dieu moi tu vois moi c'est j'attends la récompense de dieu moi tu vois ce que je veux dire c'est spirituel ouais tu comprends ou pas avant tout tu comprends c'est dans ce cas je vais dire tu vois c'est pour ça que je dis c'est pas gratuit ce que je fais j'y vais tu vois pour aller au bout de moi même tu vois aller vers le seigneur tu vois concrétiser la justice de dieu sur terre tu vas montrer à l'afrique que je l'aime montrer aux enfants de l'afrique et on est là on n'est pas des bouffons on est des soldats tu vois ce que je veux dire s'il faut le faire on va le faire et tu t'es entraîné pour la cause moi je m'entraîne je m'entraîne tu vois parfois je marche bondy jusqu'à clignancourt tu vois en deux heures tu vois ça fait quinze kilomètres parfois je fais bondy ville pinte à aller-retour tu vois je pense que par jour si je marche quinze cinq heures six heures maximum j'aurais fait les trente kilomètres donc 9h midi 14h 17h l'histoire elle est bouclée et c'est un conseil à donner à tous les gens qui vont participer à la marche pour se préparer avant de venir ah ben moi je vous je vous dis ça sert à rien que vous venez tous les jours je sais que vous avez vraiment vos occupations venez une journée une demi journée ne vous inquiétez pas les vrais soldats on est là on va le faire pour vous frère tu vois ce que je veux dire mais entraînez vous un peu juste pour que tu sois pas trop fatigué quoi et prenez les chaussures qui vont avec il ya des chaussures de randonnée de marche tu vois il y en a 40 euros à 50 euros puis c'est tout et puis entraînez vous et puis même en santé vous allez gagner frère en santé vous allez gagner tu vois ce que je veux dire c'est c'est très important et je rappelle que c'est pas une course non 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 c'est pas une course trop long c'est pas une course et je voulais juste rajouter aussi que par jour pour que la marche elle soit pas quand même insignifiante chaque jour il y aura un thème ça veut dire un jour on va marcher pour les morts du congo rdc un jour on va marcher pour la guerre d'algérie un jour on va marcher pour le génocide rwandais un jour on va marcher pour les morts en centrafrique un jour on va marcher pour le bourrondi un jour on va marcher pour la somalie un jour on va marcher pour le nord-mali un jour on va marcher tu vois pour tout ce qui se passe en Afrique le but c'est qu'à la fin de la marche on fait un tour de tous les problèmes qu'il y a à peu près en Afrique tu vois ce que je veux dire au moins ce que les gens ils bon je prétends pas tu as vu moi je suis pas un historien mais au moins ce que les gens ils voient à peu près ce qui se passe en Afrique et s'ils veulent approfondir ils vont approfondir quoi et s'il y a des participants qui veulent aussi des historiens comme tu le disais ou même des gens qui connaissent le sujet qui veulent intervenir le jour de la marche eh ben tant mieux oui ils sont les bienvenus exactement donc s'il y a des historiens genre je donne un exemple si un mec genre il est calé sur la guerre d'algérie ou genre le ce qui se passe au kivu genre en rdc il veut faire une vidéo de cinq dix minutes il peut la faire tu vois si c'est vraiment mais vraiment faut que tu connaisses le sujet et puis moi je la publierai ce sujet là je dirais bon tel jour on marche pour les morts de rdc ou les morts en algérie on va mettre un article là dessus mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les jours on va mettre un article tu vois ce que je veux dire donc tu vas tenir informé aussi des gens qui vont pas qui vont pas venir marcher ils seront informés chaque jour du thème de la thématique chaque jour ils seront informés de ce qui se passe là où je suis la thématique les jours qui nous restent donc si vous êtes les bienvenus vous êtes tous les bienvenus toute personne qui veut venir il est la bienvenue toute personne qui veut lutter contre l'injustice il est la bienvenue et je te laisse rappeler où seront les toutes les informations nécessaires pour donc ce sera sur le facebook ousmann badara ou le facebook ghetto fabulous gang officielle tu vois ce que je veux dire donc j'ai pas d'autre facebook il ya des gens ils m'ont dit fait des événements moi tu avais je suis pas trop ça moi tu avais moi j'ai on a deux facebook facebook ousmann badara parfois c'est moi qui le gère il ya le facebook ghetto fabulous gang officielle donc les informations elles vont être dans ces deux sites dans ces deux là si vous voulez les partager les relayer c'est bien si vous voulez pas c'est pas grave tu vois ce que je veux dire en tout cas j'ai dit j'appelle tous mes vrais frérots l'islam tous mes vrais frérots d'afrique et tous les gens même qui veulent lutter contre l'injustice qui veulent marcher même si c'est une heure venez on va marcher tu vois c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup de gens par exemple pour gaza qui sont mobilisés alors qu'ils sont pas du tout musulmans exactement frère exactement tu vois et une petite question ça sera filmé cette cette marche ou pas du tout moi tu as vu j'ai pas prévu tout ça il ya juste un mec des canals plus il m'a dit parce que moi je suis pas en train de faire et j'aime pas faire trop dans les médias parce que ça fait genre on veut vendre l'histoire de nos ancêtres tout ça moi mon but tu as vu c'est les mecs qui sont sur internet la communauté musulmane la communauté noire qui sont sur internet ou les gens qui sont intéressés par ça qu'ils soient au courant tu comprends c'est tout tu as vu moi je te dis ce que j'ai fait là c'est j'essaye d'ouvrir une porte mais j'espère que l'année prochaine elle sera plus grande même si je la fais pas l'année prochaine qu'il ya des gens qui la font mieux que moi c'est justement tu vois ce que je veux dire que les gens qui sachent que nous on n'est pas des vaux rien tu vois que pour notre continent on est prêt à faire tout tu vois ce que je veux dire tu vois que pour notre continent on est prêt à tout incha'Allah s'il faut marcher on va marcher s'il faut cotiser mettre de l'argent comme les baraka city ils font les associations je sais pas ils cherchent l'argent on va le faire incha'Allah une petite question d'actualité sur baraka city parce que je sais que c'est une omg que tu apprécies et que tu soutiens ouais 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 moi je respecte ta vie je respecte moi j'avais parlé exactement bien avant qu'il y ait eu les les événements ouais ouais ils ont eu des petites galères avec leur banque aussi ouais ouais mais c'est rien du tout ça c'est une épreuve de la vie frère tu vois un musulman il doit s'attendre toujours à des épreuves même pas quelqu'un qui faire le bien qui fait le bien il doit toujours s'attendre à qu'on lui mette des bâtons dans les roues pourquoi parce que c'est un monde satanique qui glorifie le mal c'est normal d'accord ils doivent accepter cette épreuve là et la combattre dignement toute façon il n'y a pas que ça comme banque à mon avis à d'autres millions de banques qui veulent leur argent donc les mecs de baraka city que dieu vous bénisse les autres associations aussi musulmanes ou non musulmanes qui aident l'afrique ou qui aident les opprimés dans le monde entier que dieu vous bénisse tu vois ce que je veux dire moi en tout cas tu as vu toute personne qui aide les pauvres moi je les respecte et je l'aime tu vois ce que je veux dire donc baraka city ou pas je vous respecte vous tous tu vois franchement je vous respecte vous tous donc là tu parles au nom de je rappelle ousmann badara pour la cause donc là il n'y a pas de rap pas de gfg pas de tu vois donc c'est pas un bicraft tour non 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 il n'y a rien à vendre frère rien à vendre qui vient que de la souffrance frère et qu'on vienne pas de parler de sujet du rap non 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 parce que je vais même pas te répondre frère je vais même pas te répondre ça c'est tout même on va t'exclure de la marche donc tu viens on peut échanger entre êtres humains tu vois ce que je veux dire mais viens pas nous parler de ce qui se passe dans le rap parce que ça nous intéresse pas là on est dans des sujets beaucoup plus important c'est pas du divertissement non non là on parle de nos ancêtres on parle de nos ancêtres on parle de plus de 100 millions de morts d'accord mais encore quand je dis 100 millions de morts je suis sûr que j'ai fait de l'à peu près tu vois on parle des gens qu'on a jeté dans la mer pour gagner des coûts d'assurance tu vois on parle des gens des familles qu'on a séparé tu vois on parle des des gens qui ne reverront plus jamais leur famille tu vois ce que je veux dire donc viens pas nous parler de ton rap reste chez toi si tu es ici c'est pour ça tu vois sur internet fais ce que tu veux tu vois on veut que les vrais gens et si vous voulez vraiment que je ne sois pas devant ramener un gars qui est un soldat il se met devant on va le suivre donc on a encore jusqu'au 22 septembre donc ce qui veut se manifester il est bienvenu quoi pas de problème c'est un footballeur il voit cette ta vie moi je cherche pas des stars une personnalité qui soit plus connu pour parler de la cause quoi non moi je te parle pour la marche et moi oui bien sûr parler c'est facile ça parler j'ai parlé c'est bon marché on veut des gens qui marchent parler tu parles tu restes chez toi ben j'ai parlé frère le footballeur il est pas il est connu mais dans le ghetto il est pas plus connu que nous on s'en fout du football tu comprends ou pas moi je veux des soldats des mecs à l'axe qui passe à l'action il ya la pratique et il ya la parole tu veux passer à l'action frère tu te sens un meneur pour mener cette marche là bien il n'y a pas de problème si tu viens pas c'est pas grave je vais la faire moi une charme s'il plaît à dieu si j'ai la santé je vais la faire donc je rappelle ça démarre le 22 septembre et inchallah dans la semaine là je vais préciser la ville de départ c'est soit de versailles soit fleurie merogis fleurie merogis et pourquoi fleurie merogis ou pourquoi versailles bon versailles c'était par rapport tu vois parce que c'est eux tu vois c'est la richesse de la france tu vois c'est l'opulence de la france c'est eux vraiment qui ont mis ce système là la noblesse ouais la noblesse tu vois ce que je veux dire et des fleurie merogis c'était un peu faire une allusion aux mecs qui sont enfermés parce qu'ils sont privés de leur liberté tu comprends ou pas moi je suis pas en train de défendre les criminels je suis pas en train d'assimiler l'esclavage aux gens qui biquera vous des trucs comme ça non 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 c'est juste un symbole qui puis même on a plein de frères à nous innocent qui sont là bas on a des gens qui ont défendu leur honneur qui sont là bas et pour représenter ces gens là on peut démarrer de là bas mais en aucun cas moi je je démarre à fleurie merogis pour représenter un mec qui biquera vous d'être comme ça tu vois il biquera du bras que c'est lui il fait ce truc ça c'est pour nos parents pour nos ancêtres on mélange pas d'issale avec ça d'accord c'est juste le symbole que c'est des esclaves modernes quoi les mecs qui sont à fleurie merogis parce qu'ils sont privés de leur liberté ils travaillent pour rien du tout presque gratuitement c'est des propriétés de l'état quoi tu vois c'est des propriétés des mecs qui existent et c'est des propriétés de l'état c'est par rapport à ce symbole là que je voulais démarrer à fleurie merogis tu vois donc mais dans la semaine incha'Allah je vais spécifier la ville où on va démarrer donc il y aura la date et l'heure et l'adresse de départ ouais ouais l'adresse de départ ceux qui veulent venir incha'Allah vous êtes les bienvenus ceux qui veulent aider comme ils peuvent en relais en faisant des articles ou des partages sur internet tu vois sincèrement faites le tu vois c'est c'est pour l'afrique c'est pas pour moi tu vois c'est tout c'est un dernier mot à ajouter à la fin par rapport à ça ben je te remercie et synox encore tu as vu à chaque fois je t'appelle que la frère que la paix soit avec toi je remercie toutes les villes qui m'ont accueilli quand j'ai bougé là il y a pas longtemps tu as vu vous êtes trop nombreux vous êtes tous mes frères tu as vu de sénier jusqu'à perpignan tu vois strasbourg tu vois je peux pas dire tout le monde mais je vous remercie tous saint-briot nantes poitiers je vous remercie vous tous toi j'ai vu l'accueil tu as vu ça fait cinq ans je fais plus de musique mais c'est comme si tu vois je vous remercie vous tous je remercie beaucoup mes frères en guadeloupe qui me soutiennent très très fort mes frères à martinique mes frères en guillane les comores la réunion mes frères d'afrique du nord wallah qui me soutiennent super grave tu vois ce que je veux dire les gens ils savent pas ça tu vois ce que je veux dire je remercie frère toute l'afrique toute l'afrique et quelque chose me dit que bientôt tu seras aux antilles merci à toi le voir en tout cas c'est mes frères tu vois c'est mes bas de frérot là je les porte trop dans le coeur c'est barré ces gars là c'est mes bas de frérot parce que depuis le temps qu'on t'attend là-bas ne vous inquiétez pas si j'arrive je ferai ce que j'ai jamais fait en france brancher les micros vous allez voir ce que je vais faire quand j'arrive si j'arrive si j'arrive si dieu me donne la force d'arriver en guadeloupe martinique mettez les platines brancher les micros vous allez voir ce que je vais faire le retour non pas le retour mais ils vont voir ce que je vais faire sur place bah incha'Allah alors jamais de retour il y aura plus d'eau il n'y aura jamais de retour mais pas enregistré mais un live comme ça ils vont voir dans le ghetto donc ils auront l'opportunité de voir ça quoi ils vont voir pharmacie en live et peut-être ils seront les seuls incha'Allah merci à toi en tout cas je te remercie et bon courage pour la marche incha'Allah merci à toi merci à chaque fois tu es là tirer l'information ça tue et j'espère te voir aussi après la marche incha'Allah on verra moi après mon but c'est pas trop parler moi je parle avec toi frère tu vois parce que tu es un frère à chaque fois tu me fais des bonnes interviews les gens ils sont là ils sont réceptifs c'est tout mais t'inquiète pas incha'Allah t'inquiète pas je suis super content de travailler avec toi je suis super content de communiquer avec mes frérots partout dans le monde que la paix soit avec vous bah merci à toi Alfa c'est tout yes allez à bientôt merci à toi